Encore une fois, ce type de webinaire s'adresse au grand public, c'est-à-dire comment sécuriser ou certaines meilleures pratiques de durcissement de sécurisation des machines personnelles. Ça fait plaisir de vous voir connecté et on va pouvoir attaquer notre petit webinaire qui va être un webinaire très pratique. Du coup, on va avoir certaines options. Vous me direz si vous les avez déjà déployés ou pas. Ça, ça m'intéresse aussi. Et autre chose, je compte sur vous pour me donner vos retours par rapport aux options que vous aurez éventuellement déployées ou encore à me donner des retours par rapport à vos propositions complémentaires. Et bien sûr, ce webinaire-là s'inscrit dans le cadre de la série de webinaires relativement ou durcissement des machines. Du coup, voilà, ça fait plaisir de vous voir encore une fois. Et du coup, on va attaquer tout ceci. Et salut Philippe, salut Thierry, salut les habitués. Donc, ça fait plaisir de vous voir. Damien, que vous soyez sur Lifestorm, sur LinkedIn aussi. Donc, ça fait vraiment plaisir de vous voir aussi nombreux. Et donc, du coup, avant de pouvoir commencer, et comme d'habitude, je vais, je vous invite à pouvoir vous inscrire au niveau du prochain webinaire de la semaine prochaine. D'ailleurs, sur les réseaux, je vais partager la liste des webinaires pour le prochain mois, pour tout octobre. Il y a des webinaires vraiment super, super intéressants. N'hésitez pas à vous inscrire. Ça sera vraiment très, 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 très riche en termes d'informations, très riche en termes aussi de pratiques. Donc, je vous invite à vous y inscrire. Et sur le lien qui est partagé au niveau du chat. Mais bon, le sujet d'aujourd'hui va concerner principalement le durcissement et la sécurisation des machines Windows. Surtout des machines, on parle de machines personnelles. Donc là, il y a certaines fonctionnalités, certaines options qui ne sont pas forcément exploitées et qui peuvent vraiment être très, très intéressantes au niveau de nos machines. Et donc, du coup, à partir de là, un petit rappel assez rapide du hardening ou encore du durcissement pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette série de webinaires sur le hardening qui consiste principalement en l'un des principes les plus fondamentaux de la sécurité des systèmes d'information de manière globale et des systèmes d'exploitation de manière spécifique. Le durcissement, encore une fois, est une mesure extrêmement importante à appliquer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir des systèmes d'exploitation qui sont extrêmement riches en matière de fonctionnalités mais qui ne vont pas être forcément exploités. Le durcissement consiste à activer certaines fonctionnalités. Ce n'est pas forcément, ou cela ne consiste pas forcément à pouvoir rajouter des solutions tierces, mais plutôt à exploiter les différentes fonctionnalités, bulletins qui sont présentes au niveau des différentes machines. Sachant qu'à mesure, ou à faire mesure que les systèmes d'exploitation vont évoluer, le durcissement va pouvoir être ajusté selon les nouvelles fonctionnalités qui vont être rajoutées au niveau de chaque OS, au niveau de chaque évolution. On peut avoir des fonctionnalités de sécurité intéressantes, mais aussi des surfaces d'attaque qui vont être beaucoup plus étendues. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des points positifs qu'on va pouvoir avoir au niveau de nos OS, donc ça peut être aussi des points négatifs, puisque les OS aussi vont pouvoir essayer, surtout au Microsoft, vont pouvoir beaucoup plus essayer de pouvoir intégrer des fonctionnalités de connexion. Vous connaissez tous le principe de features, et qui dit features, dit évolution, dit davantage de fonctionnalités et donc de surface d'attaque. Et donc le durcissement reflète encore une fois un des points les plus importants qu'on doit prendre en considération. Et ça ne doit pas se concerner que les organismes, mais aussi les particuliers. Généralement, surtout au niveau de la série de ces webinaires-là, on a parlé de fonctionnalités qui étaient vraiment orientées spécifiquement à l'AD. Vous pouvez revenir sur Lifestorm, au niveau du catalogue de tous les webinaires qu'on a présentés. D'ailleurs, je vous prépare une petite landing page qui va pouvoir rassembler chaque webinaire. On en fait quasiment quatre par mois. Du coup, c'est un petit peu dur de s'y retrouver. Oui, et donc du coup, on a surtout parlé de la sécurisation dans les environnements d'entreprise. Et on a oublié un des éléments les plus importants aussi, c'est nos machines personnelles. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut configurer pour ajuster la sécurité de nos machines, pour avoir notamment plus d'efficacité ? Sachant qu'aujourd'hui, malheureusement, l'ère du plug and play est révolue. On ne va plus rester ou on n'est plus dans un monde. On va prendre une autre machine, on va la brancher et on va l'exploiter, encore moins se sentir en sécurité avec un antivirus. Alors là, vous savez déjà aujourd'hui qu'un antivirus, déjà le terme n'existe plus. Mais que ce soit antivirus, EDR, anti-malware, vous pouvez l'appeler comme vous souhaitez, ceci n'est plus suffisant. Alors que parfois, on a des fonctionnalités extrêmement intéressantes, très faciles à activer et qui peuvent être efficaces, notamment sur Windows. Windows, bien sûr, aujourd'hui, va être livré avec un éventail de fonctionnalités, des fonctionnalités de sécurité ou des fonctionnalités d'accessibilité. Ces fonctionnalités, les applications et les logiciels doivent être configurées correctement et s'ils le sont, cela nous permettra de gagner beaucoup d'efficacité en termes de sécurité. Et donc aussi de pouvoir réduire notre surface d'attaque. C'est d'ailleurs le sujet d'aujourd'hui. Sachant que vous pouvez soit vous baser aussi sur certains guides et certaines directives sur lesquelles vous pouvez vous baser. Donc on en avait discuté préalablement, comme c'est du CIS. Ça, c'est vraiment le guide le plus connu. CIS Meshmark, le Centre de Sécurité Internet, donc Center for Internet Security, donc c'est le plus connu et celui plus déployé aussi au niveau des environnements, d'entreprises, mais aussi au niveau de plusieurs plateformes d'analyse de risque. Donc c'est quelque chose qui est largement utilisé, largement exploité. Vous avez aussi les guides de l'Annecy qui sont pas mal du tout. Donc pas toujours à jour pour tous les guides, mais c'est des guides vraiment super intéressants, très riches. Vraiment, c'est quasiment une bibliothèque d'informations que je vous conseille de suivre précisément. Il y a le NIST, il y a le Security Baseline pour Windows 10. C'est une petite application qui est plus maintenue si je ne dis pas de bêtises, d'après ce que j'ai vu dernièrement. Et aussi les guides de FireEye qui sont pas mal. Dans notre cas, nous n'allons pas forcément nous focaliser sur toute la liste, puisqu'il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus orientés vers les organismes, vers les vulnérabilités AD. Mais on va voir ce qu'on peut faire sur notre machine, rapidement, en une petite heure. Donc qu'est-ce qu'on peut rajouter, qu'est-ce qu'on peut durcir pour avoir une machine sécurisée ? Et pour ceux qui sous-estimaient, que ce soit Windows, que ce soit Defender surtout, on va être étonnés parce que rien que Defender, s'il est bien configuré, et le centre de sécurité Microsoft, s'il est bien mis en place et très très bien configuré, rien que ça, déjà, ça va nous permettre de gagner beaucoup d'efficacité au niveau de la sécurité de nos systèmes. L'objectif étant la prévention des scénarios d'attaque connus, la réduction des surfaces d'attaque, l'amélioration de la protection des données, l'exploitation des fonctionnalités qui sont présentes par défaut sur Windows, mais aussi avoir une sécurité en profondeur à notre niveau, sans pour autant rajouter des solutions, sans pour autant aller de manière très approfondie au niveau des fonctionnalités défensives au niveau de nos OS. Notre objectif, c'est d'avoir une approche plug-and-harden, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir notre machine, on va l'allumer, on va la durcir et on va l'exploiter. C'est la première des choses que je vous conseille de faire et c'est un des éléments donc c'est un des éléments les plus importants à mettre en place. C'est quelque chose que je vous conseille encore une fois de faire, donc même personnellement, c'est quelque chose que je fais tout le temps, d'ailleurs aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai prévu après la session pour tout vous dire et on commence par le BA. C'est-à-dire les quelques éléments de base, quelques points de base, c'est des éléments qui sont partagés aussi bien au niveau des entreprises qu'au niveau des machines traditionnelles. Donc là, je pense que c'est le seul slide qui nous reste théoriquement et après, on va passer à la partie pratique concrètement. On va essayer de voir, on va essayer de durcir une image Windows qui sera donc vierge entre parenthèses et c'est sur laquelle on va pouvoir travailler. Et donc du coup, bien sûr, l'élément le plus important et la base de la base, c'est de pouvoir avoir une installation sécure et qui est clean. Déjà, quand on va parler de mise à jour, mise à jour, ça, il n'y a même pas à discuter. Donc bien sûr, parfois, ça peut poser des problèmes métiers, mais vraiment, un des éléments les plus basiques sur lesquels on doit se baser, c'est avoir un OS à jour. Pourquoi ? Parce que généralement, au niveau surtout des services pack de Microsoft, on a certaines fonctionnalités qui commencent à avoir le jour qui sont très importantes, aussi bien des résolutions, parce qu'il faut bien différencier un patch d'un service pack. Les patchs, on n'en discute même pas si vous ne les installez pas. Donc, c'est en fait, vous vous mettez en danger de manière assez stupide entre parenthèses. Par contre, quand on parle de service pack, c'est un ensemble de fonctionnalités et en plus, on a des patchs qui peuvent être immétenus, on peut avoir des évolutions majeures, que ce soit au niveau graphique, applicatif, et ainsi de suite, ou encore de fonctionnalités. Par exemple, au niveau de la dernière, au dernier service pack ou dernière édition Windows 10 21 H1, on retrouve des nouvelles fonctionnalités qui sont très intéressantes, comme le DNS over HTTPS, du WSL, ou encore le support du WPA3 H2, donc l'algorithme qui va être utilisé au niveau de ces versions. La première des choses, on se met un jour, on ne télécharge pas des ISO de source non-sœur, c'est-à-dire que demain, vous avez quelqu'un qui vous propose ou vous allez essayer de télécharger un ISO d'une source non-sœur, là, c'est quelque chose qui est extrêmement important à éviter. Les ISO, on les télécharge du site mavis US Studio du site officiel. Très souvent, les ISO vont pouvoir être piégés, notamment quand vous les téléchargez de torrent. Il faut toujours penser et il faut penser que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Le hardware doit être aussi sûr, c'est-à-dire que quand vous prenez une machine, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser directement, il faudra réinstaller votre OS au minimum et ensuite, essayer de le durcir par la suite. Un hardware doit aussi être récupéré de source sûre, surtout quand vous êtes une entreprise avec un niveau de confidentialité élevé. Tous les logiciels aussi ne doivent être obtenus qu'à partir de sources fiables par GitHub et vous avez plusieurs exemples où des utilisateurs ont tenté de pouvoir installer des solutions à partir de GitHub qui ont été piégées. Ce sont des attaques orientées supply chain et on a l'exemple de SolarWinds ainsi que d'autres solutions qui ont pu être assujetties à ce type d'attaque. Il faut toujours penser à éviter de prendre tout ce qui va être gratuit les freeware surtout. Il faut vraiment faire très attention à ça et toujours utiliser des canaux sécurisés pour vos téléchargements. Et non, vous n'avez pas besoin d'un antivirus craqué. Vous n'avez pas besoin d'antivirus du tout. Si vous avez une machine qui est bien configurée, qui est bien durcie, vous n'avez pas besoin de solutions tierces, vous n'avez pas besoin d'antivirus ou d'anti-malware. C'est quelque chose qui vient en plus si c'est justifié avec des fonctionnalités spécifiques. Vous avez par exemple des approches bien spécifiques avec des packs à sable un petit peu plus développés, des méthodes d'analyse par machine learning comme ce qu'on peut retrouver d'ailleurs le plus efficace aujourd'hui. C'est ce qu'on retrouve au niveau du Big Defender. Sur ce type de solution, OK, on peut être d'accord, il n'y a pas de problème, c'est parfait. Mais quand on va avoir, surtout sur nos machines personnelles, si on sait ce qu'on fait, on ne clique pas sur n'importe quoi, on réfléchit avant de cliquer, on a les bons réflexes, il n'y a besoin de rien du tout. Surtout que vous avez un Windows Defender qui est extrêmement riche en fonctionnalités. C'est quelque chose qu'on oublie beaucoup. Quand vous avez un Defender, c'est quasiment un antivirus, un anti-malware, je dirais même une solution de protection complète parce qu'avec les fonctionnalités qu'on retrouve dessus, c'est quelque chose qui va quasiment, je dirais, c'est plus efficace que 90% des solutions qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le marché. C'est quelque chose qu'on va essayer de voir ensemble au niveau d'une machine VIH que j'ai installée aujourd'hui, sur laquelle on va essayer de voir certaines fonctionnalités. Toutes ces fonctionnalités, vous les avez au niveau des slides. C'est quelque chose que vous avez au niveau des slides et que vous pouvez retrouver par la suite. N'hésitez pas à me dire si la qualité de la vidéo est bonne et si vous avez des problèmes liés à la qualité de la vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part. La première des choses, quand on va arriver sur le centre de sécurité Windows et se diriger vers la protection contre les virus et les menaces. Là, il faut commencer déjà par ça, vérifier si tous les éléments sont actifs et aller vers gérer tous les paradigmes. Généralement, sur certaines installations, ça dépend après, vous allez pouvoir retrouver tout simplement des fonctionnalités qui vont être désactivées comme l'envoi automatique d'échantillons ou encore la protection contre les falsifications. Ce type de fonctionnalités est extrêmement important à pouvoir activer. Ceci va nous permettre de pouvoir communiquer avec des machines dans le cloud et aussi derrière de pouvoir, avec des centres d'analyse sur le cloud et ça va vous permettre d'augmenter votre efficacité. Pourquoi ? Parce que votre antivirus possède certaines fonctionnalités mais au niveau des centres d'analyse, donc là, on a beaucoup plus de fonctionnalités, des équipes dédiées d'analyse et des fonctionnalités qu'on ne va pas pouvoir avoir localement. Donc ça, c'est la première des choses à pouvoir avoir. On a aussi un contrôle qui est très intéressant au niveau du Windows 10 qui est la protection contre les ransomware. Avant que je continue, je vois sur le chat qu'il y a une personne qui a un problème avec le sang. Est-ce que vous tous, vous avez un problème avec le sang ou c'est nickel s'il vous plaît niveau sang ? Sinon, pour agrandir, je vais augmenter la taille. En fait, je pense que le problème ne vient pas de mon côté côté sang. Voilà, et voilà, j'ai augmenté la résolution. Merci, c'est parfait. Merci à vous tous pour vos réponses. Donc du coup, pour continuer, on revient sur la protection des ransomware. La plupart du temps, on pense toujours pour la protection des ransomware à intégrer des solutions tierces ou encore des éléments complémentaires. Alors que quand on va pouvoir attaquer la sécurisation de nos machines, il faut juste penser en fait tout simplement à pouvoir activer cette protection. C'est une protection qui vise à protéger nos fichiers contre les chiffrements, c'est-à-dire entre les attaques de type ransomware. Et il suffit donc de pouvoir activer cette fonctionnalité. C'est une fonctionnalité extrêmement simple et donc tout simplement, il suffira de pouvoir choisir les dossiers à protéger, c'est-à-dire les dossiers à surveiller. Il suffira donc de pouvoir choisir quels sont les dossiers que vous souhaitez surveiller. Et vous allez me poser parfois peut-être une question, c'est pourquoi on va pouvoir donc tout simplement chercher à pouvoir donc surveiller certains dossiers seulement. simplement, c'est pour des soucis de performance. On ne peut pas donc tout simplement surveiller tous les fichiers en même temps du système d'exploitation puisque ça va pouvoir consommer plus de ressources qui peuvent poser problème surtout sur des serveurs par exemple ou d'autres machines en propre. Donc ça, c'est un point qui est très important quand on va pouvoir traiter donc notre petit Windows Defender. Donc ça, c'est la première des choses et bien sûr, ne pas oublier de pouvoir activer donc la sécurité contre les falsifications qui permet donc de pouvoir éviter donc ces fonctionnalités vraiment très intéressantes qui permet d'éviter que des, par exemple, des frameworks C2 ou d'autres malwares puissent modifier ou désactiver les différentes solutions de sécurité ou les différentes fonctionnalités de sécurité actives. Donc là, on récupère ou on est encore sur la base, c'est-à-dire le BFA. Toujours dans le cadre de la sécurité du durcissement qu'on peut retrouver sur le Windows Defender, il y a aussi un élément qui est très important qui va concerner donc tout simplement ou qui va concerner le Maps ou le Microsoft Maps. Donc je ne sais pas si vous avez déjà tenté de pouvoir l'utiliser ou de pouvoir essayer donc de pouvoir activer cette fonctionnalité. Donc voilà, sous Windows Defender, vous avez les fonctionnalités Maps qui est une des fonctionnalités les plus importantes à activer dans Windows Defender ou qui concerne le durcissement de Windows Defender. Donc la première des choses, c'est de choisir de rejoindre ce réseau. Donc le réseau Maps est une communauté en ligne qui permet d'avoir certaines informations assez rapidement sur les différentes menaces. Donc ça permet de pouvoir avoir en quelque sorte une sécurité crowdsourcée, ce qui va être vraiment très important et vous pouvez choisir de rejoindre l'avancé, l'abonnement de base ou encore l'abonnement avancé. On va se baser pour commencer sur l'abonnement de base pour pouvoir récupérer ces informations. C'est comme une base en fait OTX qui va être beaucoup plus mis un jour relativement aux indicateurs de compromission de manière générale. C'est un réseau fermé entre parenthèses. Donc ensuite, vous pouvez choisir aussi de pouvoir configurer les fonctionnalités de bloquer à la première consultation. Donc ça, c'est aussi un des éléments qui fait partie des éléments des plus importants et des plus intéressants. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ceci va nous permettre de pouvoir avoir une certaine ou un certain comportement assez brutal de Defender. C'est-à-dire que là, il n'y aura pas de marge de manœuvre et ça va permettre tout simplement de bloquer assez rapidement dès qu'on a une information ou un indicateur de compromisant qui va remonter. Donc on va tout simplement être assez rapide et efficace. Donc dès qu'on a une information qui remonte du Microsoft Active Protection Service, donc là, on va autoriser l'exécution et le blocage rapidement de la menace. Ensuite, on va pouvoir aussi envoyer des exemples de fichiers pour des analyses donc tout simplement d'échantillons de manière plus avancée. Donc ça, c'est si vous souhaitez vraiment communiquer pour des analyses plus avancées, ça peut être toujours plus intéressante. Donc là, on peut toujours choisir de pouvoir les envoyer. Et vous avez aussi un petit T-Injain dans les MP-Injain. Donc le MP-Injain, c'est aussi une fonctionnalité des plus intéressantes qui va nous permettre de pouvoir rajouter ou de pouvoir exploiter un moteur d'analyse cloud. Donc là, en fait, ce qu'on va essayer de faire, ce qu'on peut faire, c'est de pouvoir tout simplement configurer la vérification de cloud étendue. Donc là, à ce moment-là, on va essayer de pouvoir ou on va activer cette fonctionnalité ce qui nous permet de pouvoir bloquer des fichiers suspects pendant un certain moment le temps de pouvoir effectuer une analyse complémentaire sur le cloud qui n'est pas mal du tout. Donc là, par exemple, et généralement pour ne pas avoir des soucis de l'attention ou des soucis de blocage ou autre, donc des latences sur votre machine, il serait intéressant de pouvoir les mettre à 20 secondes. Donc généralement, l'entreprise, on peut mettre un petit peu plus parce qu'on a besoin vraiment d'être sûr que la menace n'est pas bonne, mais sur un PC perso, donc il n'y aura pas de soucis extrêmement ou c'est assez suffisant avec un niveau de protection du cloud élevé. Donc là, ça va nous déterminer combien l'antivirus peut se montrer agressif pour ce qui est de bloquer et analyser des fichiers suspects. Donc là, dans mon cas, c'est tolérance zéro, c'est-à-dire dès qu'il va trouver un fichier suspicieux, il ne va pas réfléchir, il ne va pas attendre le résultat, donc dès qu'il a des indicateurs de compromission spécifiques à ces fichiers-là, mais en fait, il va pouvoir les bloquer, il y a un niveau de tolérance zéro, vous pouvez aussi vous baser sur très élevé, donc là, vous avez des niveaux qui sont bien explicités et bien expliqués sur les options possibles, donc là, très élevé, il va bloquer les fichiers inconnus de manière agressive et il va appliquer des mesures supplémentaires, donc ça peut bien sûr avoir des éléments sur, comment dirais-je, des impacts sur les performances, c'est équivalent à pouvoir utiliser aussi des sandbox, d'exécution et de surveillance, mais aussi à temps de résultat des analyses dans le club, ça peut être aussi du très élevé, ça est la même chose, mais avec optimisation des performances, le modéré, en fait, il va fournir, il va attendre que Defender fournisse le verdict et ensuite, il va pouvoir l'exécuter, donc ça dépend de près des niveaux, donc là, par exemple, je peux rester sur très élevé et déjà, c'est assez suffisant donc comme approche qu'on peut avoir. Donc là, déjà, pour commencer, n'hésitez pas pour ceux qui, donc pour ceux qui ont déjà activé ce type de fonctionnalité, donc si oui, n'hésitez pas à nous donner vos retours, n'hésitez pas à nous donner vos, donc comment dirais-je, vos retours dessus, si vous avez des soucis en activant ce type de fonctionnalité ou si vous avez des problèmes, donc tout simplement, là-dessus, n'hésitez pas à nous en faire part la suite. Dans mon côté, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vraiment eu de problème là-dessus, donc c'est assez fluide sur les nouvelles machines, c'est des machines qui sont très, très puissantes et les performances sont quasiment optimisées. Et donc, du coup, il n'y aura pas de soucis là-dessus. Donc, ensuite, donc là, il y a aussi d'autres fonctionnalités très intéressantes qu'on peut retrouver, donc notamment au niveau des contrôles, des applications et du navigateur. Bon, vous avez des paramètres de protection fondés sur la réputation qui doivent être actifs et surtout le blocage donc d'applications potentiellement indésirables. Donc là, en fait, il faudra penser à pouvoir activer cette fonctionnalité qui va nous permettre de pouvoir bloquer les applications qui ont des mauvaises réputations et surtout de bloquer les applications et les téléchargements en même temps. C'est aussi une des fonctionnalités les plus importantes concernées. Est-ce que tout le monde, vous avez des problèmes avec la caméra qui représente un grand pourcentage ou c'est juste chez certains, s'il vous plaît, donc juste n'hésitez pas à ne m'en faire pas parce que chez moi, c'est totalement le contraire. Est-ce que tout le monde, c'est bon ? La caméra n'est pas plus... Non ? Ok. Donc je pense que... Voilà, parfait. Donc je pense que c'est chez vous, Christophe, que le problème persiste. Essayez de cliquer deux fois sur l'onglet présentation. Je pense que c'est que chez vous. Donc du coup, voilà. Donc je continue, désolé pour cette petite interruption. Et donc du coup, à ce moment-là, au niveau du blocage d'applications potentiellement désirables, c'est quelque chose qui est très important à mettre en place. Donc du coup, ça vous permet vraiment d'éviter les attaques notamment de Drive by Download et d'autres approches dans ce sens. Donc pour les smart screens, c'est par défaut actif quasiment au niveau de toutes les versions depuis Vista. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une fonctionnalité qu'il y a vu le jour avec Vista. Et ça reste vraiment très intéressant à appliquer. Après, vous avez, donc après, on discutera de la navigation isolée. Mais avant, il y a aussi l'exploit protection. Donc là, en fait, on est devant une fonctionnalité très, 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 très puissante de Windows 10. Et là, je pense qu'on a vraiment déjà jusqu'à maintenant, on a bien compris qu'avec Windows 10, on a des fonctionnalités très puissantes qu'on ne va pas retrouver notamment dans d'autres systèmes d'exploitation. Et bon, c'est aussi des avancées en sécurité majeure. Ceux qui parlent de sécurité ou de la sécurité qui va être beaucoup plus intéressante sur Linux, en fait, c'est des attaquants qui vont pouvoir essayer de forcer ou essayer de pouvoir exploiter les machines les plus répandues et les plus exploitées et aussi là où il y a le plus, entre parenthèses, de trésor. C'est normal qu'on puisse avoir une sécurité plus intéressante sur, enfin, des vulnérabilités plus intéressantes sur Windows que sur Linux parce que, tout simplement, c'est ce qui est utilisé. Il y a un historique aussi derrière et un kernel avec un historique derrière de vulnérabilité. Il y a toute une stack derrière qui n'est pas évidente à sécuriser. Sur Linux, c'est un peu plus light et en fait, les différentes couches du kernel peuvent être customisées de manière plus simple et il y a aussi une communauté extrêmement active, ce qui est tout à fait normal. Et notamment, une des protections les plus intéressantes qu'on puisse retrouver sur Windows 10, c'est l'exploit protection. Ça permet de pouvoir exploiter ou de pouvoir bloquer les attaques ou des attaques bien spécifiques, donc des exploitations de vulnérabilités applicatives principalement. Et là, en fait, c'est tout ce qui va être exécuté in memory, donc c'est-à-dire au niveau de la mémoire. Par défaut, c'est actif, sauf pour deux fonctionnalités, c'est le forçage de la randomisation des messages, des images, pardon, qui vont être chargées en mémoire. Donc ça, c'est un petit peu le principe de l'ALSR. Donc là, on va l'activer par défaut, c'est un point très important, mais aussi l'allocation, par exemple, pas l'allocation, mais plutôt, voilà, l'allocation en mémoire, de mémoire aléatoire. Donc là, pareil, il faut activer cette fonctionnalité qui est extrêmement importante. Voilà, parfait, et vérifier que toutes les fonctionnalités sont actives. Voilà, donc ça, c'est fait. Attention, vous pouvez avoir certains problèmes avec certaines applications en métier si vous les utilisez sur votre machine. Donc, il faut bien sûr tester avant et vérifier si cela ne va pas avoir d'impact. Donc, vous pouvez bien et bien avoir certains problèmes avec quelques programmes. et sur ces programmes-là, vous pouvez donc personnaliser ces différentes fonctionnalités dessus et choisir de pouvoir activer ou de désactiver certaines fonctionnalités sur ces applications en métier si elles sont de confiance. Donc, ou bien simplement activer ces différentes fonctionnalités de sécurité pour c'est un process. Moi, je ne réfléchis même pas là-dessus pour être honnête. J'active ces différentes fonctionnalités parce que l'exploitation de vulnérabilité applicative fait partie du type d'attaque les plus répandues ou des plus répandues dans le monde de la cybersécurité. Et donc, du coup, en utilisant cette exploit protection, ceci va nous permettre de gagner beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement important de pouvoir se focaliser sur ces différents points avant de passer à autre chose. Donc là, généralement, c'est ce qu'on peut retrouver comme approche au niveau du Windows Defender sauf pour la navigation isolée qui se base sur un principe très simple qu'on va pouvoir discuter. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont déjà essayé ou qui ont déjà durci le Windows Defender de cette façon ? Est-ce que vous avez eu des retours ou pas ? Et d'ailleurs, il n'y a pas que cette méthode pour pouvoir le durcir. Il y a aussi d'autres approches que vous pouvez exploiter. donc vous avez une solution qui s'appelle Configure Defender. C'est une petite application que vous pouvez retrouver au niveau de GitHub. Donc, c'est extrêmement intéressant et ça permet de pouvoir durcir les fonctionnalités de Windows Defender, même si d'autres fonctionnalités de Hardenink. Donc, il y a aussi d'autres possibilités qui peuvent être exploitées. Donc, comme vous pouvez le voir, donc là, il l'a bloqué d'abord. Et ensuite, vous pouvez voir en fait, toutes ces fonctionnalités qu'on a pu le voir et d'autres fonctionnalités de Defender qui ont été spécifiées. Là, en fait, à la place d'aller chercher dans les menus, vous avez toutes ces fonctionnalités que vous pouvez le voir ici. D'ailleurs, ce qu'on a activé ou pas au niveau des paramètres de Defender, au niveau des Smart Screens qu'on pouvait le voir ici. Donc là, on a toutes ces fonctionnalités. et en fait, c'est un repository, donc le repository concerné. En fait, ça va vous permettre de pouvoir éviter de chercher partout. Et ce qui peut être intéressant, c'est surtout par rapport au blocage ou à l'exploit de garde qui est une des fonctionnalités des plus intéressantes, de pouvoir bloquer certains éléments comme les macros sur Office, donc tout ce qui va toucher aux attaques sur Office, aux attaques sur les scripts, aux règles relatives et d'autres règles d'exécution de scripts malicieux. Donc là, en fait, vous pouvez choisir aussi un maximum de sécurité. Donc là, en cliquant sur maximum, ce qui peut avoir certaines incidences. Donc là, il va essayer de pouvoir activer certains éléments. Donc là, par exemple, il va essayer de pouvoir activer tous les différents éléments et les amener à un, donc notamment la sécurité liée au script, l'exécution de mails malicieux et ainsi de suite. Pour avoir aussi plus de détails là-dessus, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le petit repository. Donc là, quand vous allez dans le repo officiel, je vais vous mettre ça aussi au niveau du chat. Voilà, c'est fait. Donc au niveau du repo officiel, donc là en bas, vous avez tous les détails sur ce qui est fait, sur les différentes fonctionnalités qui vont pouvoir être actifs. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un des outils les plus intéressants. Ça vous permet vraiment de rapidement durcer votre machine et après moi, je suis vraiment un adepte du deny all et ensuite, je fais des allos et j'active des fonctionnalités plutôt que le contraire. C'est-à-dire que plutôt que de dire voilà, je vais tout t'autoriser et ensuite, je bloque ce qui n'est pas bien. Donc moi, c'est un petit peu le contraire et ce type de solution permet vraiment de le faire rapidement sachant que vous pouvez aussi grâce à cette solution ou à cette configuration ou à cet outil, vous pouvez aussi ou ça peut vous permettre aussi de le faire en utilisant comment dirais-je des GPO ce qui peut être vraiment pas mal du tout. Donc là aussi, vous avez plusieurs fonctionnalités que vous pouvez voir donc ça dépend après vraiment des différentes machines. Après, vous avez aussi la possibilité de pouvoir durcir le firewall donc ça, c'est un autre élément qu'on va pouvoir traiter dans d'autres formats, d'autres webinaires. Il y a aussi l'anti-exploit qui va nous permettre de nous protéger contre les attaques orientées de documents, Microsoft Office et ainsi de suite. Donc tous ces différents éléments, on va pouvoir s'y focaliser dans d'autres webinaires. Mais pour l'instant, ça va nous permettre de pouvoir nous sécuriser contre la plupart des attaques notamment contre les attaques orientées script, les règles orientées aussi scripting, javascript et autres notamment sur l'exécution surtout les VBS et javascript qui sont très dangereux, les scripts offusqués et tout ce qui va toucher au processus originaire pour la création de PSExec, les commandes WMI, le blocage des clés USB non sûrs, le blocage des événements WMI et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très intéressant et notamment les fonctionnalités donc les fonctionnalités de protection de réseau. Donc là, c'est déjà pas mal du tout. Donc ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, et il y a une autre fonctionnalité donc je vais revenir dessus sur le sens de sécurité Windows voilà donc Fred, oui en fait tu peux dissocier bien sûr tu as des listes d'exclusion qui te permettront de le faire donc il y a un petit fichier de configuration sur lequel tu peux jouer bien sûr. En fait, sur le contrôle il y a la navigation isolée. En fait, ça peut paraître comme une fonctionnalité vraiment toute bête et toute basique mais bon, c'est quelque chose d'extrêmement comment dirais-je donc de fonctionnalité qui est un petit peu plus avancée. En fait, pour répondre Khalil à ta question en fait ou ta remarque par rapport aux Zero Trust en fait les Zero Trust c'est juste un buzzword en fait. Il faut juste qu'on se mette d'accord là-dessus. Les Zero Trust ça a existé si je ne dis pas de bêtises depuis les années 80-90. C'est une approche simplement de sécurité en course ni plus ni moins. Donc c'est-à-dire on n'a pas de confiance on va tout explorer et ensuite on va autoriser. Donc c'est surtout aujourd'hui c'est revenu pour l'argument marketing au niveau de la plupart des solutions au niveau de la plupart des approches et après bon Zero Trust applicable réellement bon c'est pas vraiment quelque chose que je dirais oui parce que tout simplement c'est que si on veut parler vraiment de Zero Trust il faut aller de la couche physique jusqu'à la couche applicative et rajouter la couche au-dessus qui est la couche humaine ce qui va être vraiment très important. Et dans ce sens en fait on a ce qu'on appelle le Microsoft Defender Application Guard ça c'est une fonctionnalité très intéressante que je trouve vraiment mal exploité mais aussi mal documenté. Bon après c'est une sensation si vous l'avez utilisé si vous l'avez vous avez déjà une expérience assez étendue dessus n'hésitez pas à la partager avec nous personnellement personnellement en fait j'ai jamais eu vraiment aller plus en profondeur dessus je l'utilise très rarement et en fait c'est simplement une approche qui consiste à pouvoir aider à prévenir des attaques anciennes ou encore nouvelles non connues pour aider donc tout simplement les entreprises à rester à jour puisque ça va nous fournir une sandbox qui va se baser sur une isolation hardware ce qui va être le plus puissant c'est à dire qu'on ne va pas avoir juste une isolation software mais quasiment une isolation physique qui va nous permettre de pouvoir exécuter des applications spécifiques dans une zone vraiment plus loisonnée donc en plus de la séparation logique on a aussi la séparation physique dans l'exécution de ces différents éléments donc du coup et à partir de là c'est une fonctionnalité qui nous permet de pouvoir exécuter des donc un navigateur ou des navigation en train dans un environnement cloisonné tel que sur Microsoft Edge mais aussi avec Office 365 sur Edge c'est natif sur Mozilla Firefox et Google Chrome c'est des extensions pareil sur Office 365 donc c'est quelque chose qui est supporté mais bon il faut avoir une licence E5 ou encore une licence E5 mobilité et sécurité ce qui varie entre 50 et 65 euros si je ne dis pas de bêtises je ne sais pas si c'est vraiment les prix exacts bon ça varie à près d'un dollar ou deux selon les années et donc du coup selon les années ouais donc ça varie de quelques dollars mais sinon pas plus donc du coup c'est quelque chose qui va être assez simple à pouvoir mettre en place donc il faut bien sûr activer cette fonctionnalité en allant vers la partie fonctionnalité de Windows et en fait vous avez la possibilité de le faire ici donc là vous avez le Microsoft Defender Application Guard qu'il faudra activer il faudra redémarrer votre machine et une fois que vous l'avez fait donc là si je reviens vers le contrôle d'application et navigateur vous avez certains ou les paramètres qui vont pouvoir s'afficher vous pouvez les installer à chaque moment ou modifier leurs paramètres pour permettre de pouvoir activer certaines fonctionnalités niveau navigateur ou encore Office comme l'impression des fichiers les caméras le graphisme avancé comme l'activation pour l'amélioration des performances notamment quand vous êtes sur Hyper-V et ainsi de suite sur Chrome il y a donc un plugin à rajouter sinon sur Edge dès que vous installez Edge en fait vous avez la possibilité de pouvoir exécuter ce dernier donc en cliquant sur la nouvelle fenêtre application et là en fait vous pouvez naviguer comme vous le souhaitez sans aucun problème de manière complètement isolée et ça va vous permettre de pouvoir gagner un certain niveau de sécurité encore une fois s'il y en a certains qui n'ont pas forcément ou qui ont déjà exécuté qui ont déjà exécuté ces méthodes-là qui ont eu des soucis n'hésitez pas à nous en faire part c'est quelque chose qui est très très important pour PowerShell bon je ne vais pas trop m'attarder dessus parce qu'on va pouvoir en discuter un petit peu plus en détail il y a d'autres éléments bien sûr très important notamment pour PowerShell parce que PowerShell c'est ce qui va être utilisé c'est natif c'est portable c'est rapide c'est efficace c'est monstrueux et il y a des comment dirais-je des outils complètement basés que sur de PowerShell vous pouvez même faire de la reconnaissance et du Pentest rien qu'avec du PowerShell c'est super puissant il y a une série d'articles que j'avais écrits sur InfoSec Institute en anglais pour que ça s'intéresse d'ailleurs je vais reprendre mon blog avec d'autres éléments en plus avec d'autres trucs vraiment super intéressants dessus et donc du coup bien sûr et à ce moment-là il faudra bien sûr essayer de pouvoir désactiver surtout PowerShell 2.0 alors après PowerShell c'est quelque chose dont vous aurez besoin forcément sinon la première des choses c'est de pouvoir désactiver le PowerShell ou encore l'accès aux machines distantes avec PowerShell il y a d'autres fonctionnalités en plus comme l'autoplay qu'il faudra désactiver ainsi que le Bluetooth donc là je vais revenir rapidement pour la désactivation de ces éléments donc il suffira donc de pouvoir se diriger vers votre invite PowerShell terminer PowerShell et ensuite en fait c'est assez simple et je commence par désactiver le Remotin en fait le Remotin ça va vous permettre de pouvoir désactiver l'accès à distance avec du PowerShell ce qui est souvent utilisé par les attaquants pour éviter de pouvoir se faire détecter donc là ça nous donne aussi les différentes étapes à suivre et donc il faudra ensuite stopper le service WinRM donc WinRemotin et bien sûr je rajoute le print pas ce clou voilà et ensuite il faudra enlever ou il faudra par exemple désactiver le PowerShell 2.0 qui est extrêmement vulnérable et qui peut être exploité donc malgré le fait que vous avez des restrictions sur PowerShell si vous avez une version ultérieure qui est exploitée si vous désactivez par la version antérieure elle peut être exploitée dans des contextes d'attaque donc du coup je vais désactiver donc tout simplement les différentes fonctionnalités ensuite j'utilise online feature name voilà et je choisis Microsoft Windows PowerShell donc je pense que je n'aurai pas à voir donc Microsoft Windows PowerShell V2 route donc là j'ai fait une petite erreur je pense donc voilà 2p PowerShell je pense que je n'ai pas fait d'erreur voilà donc ça a été désactivé vous avez aussi l'obligation de pouvoir télécharger donc ou de désactiver l'exécution automatique de tous les médias et de tous les périphériques ça va vous permettre de pouvoir bloquer l'exécution automatisée de certains types de fichiers de certains éléments donc tels que des lecteurs amovibles quand vous allez brancher votre clé USB si vous avez un programme qui ou par défaut un programme spécifique ben en fait ça ça va vous permettre de pouvoir le bloquer et de pouvoir vous en débarrasser après bien sûr il y a d'autres mesures complémentaires sur lesquelles on va pouvoir se baser et notamment de pouvoir désactiver certains des protocoles les moins sécurisés donc qu'on peut retrouver notamment la désactivation et ça c'est un plan qui est très très important du protocole NetBIOS donc c'est quelque chose qu'il faut faire rapidement avec l'IPv6 ce qui est vraiment très très important et qu'il faut vraiment souligner donc là je vais ouvrir rapidement .cpl je vais ouvrir rapidement mon comment dirais-je donc mes cartes réseau donc là je vais vers propriété et je désactive l'IPv6 parce que l'IPv6 représente un des vecteurs privilégiés des attaquants donc aujourd'hui c'est très souvent négligé donc si vous avez vu la dernière formation que j'ai faite sur l'introduction OpenTestAD donc là avec l'IPv6 vous avez pu voir qu'on peut faire beaucoup de choses sur aussi quelques webinaires on a pu en discuter donc et il y a aussi d'autres vulnérabilités qui n'ont toujours pas été résolus dans la stack l'IPv6 donc c'est quelque chose que je vous conseille de pouvoir rapidement c'est que donc le désactiver ça sert pas à grand chose sauf si vous vous êtes connecté à des réseaux externes donc sur votre box donc de manière externe vous gérez pas la sécurité donc c'est pas votre problème ensuite bah en fait quand vous allez dans votre partie pv4 pour désactiver tout simplement le netbiose bah en fait vous désactivez complètement donc bien sûr après ça peut avoir certaines répercussions sur certains types d'éléments sur certains certaines applications si vous les utilisez mais après bien sûr avant de pouvoir désactiver quoi que ce soit il faut faire ses études c'est à dire faire ses tests vérifier s'il n'y aura pas d'impact et ça c'est des points qui sont très très importants au niveau de votre machine aussi je vous invite à pouvoir passer sur la stratégie de sécurité locale donc dans la stratégie de compte et au niveau de votre stratégie de verrouillage de compte et pensez d'avoir une durée spécifique pour le verrouillage de votre compte pourquoi parce que tout simplement quand vous allez pouvoir partir et donc vous allez pouvoir tout simplement vous diriger ou donc tout simplement partir hors ou faire laisser votre machine il faut qu'elle s'auto verrouille mais aussi concernant les stratégies de verrouillage il faudra penser à pouvoir verrouiller quasiment votre compte au bout de trois sessions invalides pourquoi les paramètres sont non suggérés parce que tout simplement il faudra avoir un seuil de verrouillage spécifique d'abord parce qu'en fait au bout de trois fois votre compte sera verrouillé 30 minutes et la réinitialisation du variable sera à peu près de 30 minutes donc là ça évitera tout simplement que quelqu'un puisse accéder à votre machine s'il se trompe de mot de passe en essayant de tester certaines combinaisons ça ça va éviter certains problèmes pour les stratégies de mot de passe pas la peine de vous dire qu'il est très important d'avoir des mots de passe complexes qui ne veulent pas forcément dire grand chose parce que bon c'est pas la complexité qui est plus importante mais c'est dans le sens même et la complexité en plus avec une durée de vie donc que je vous conseille qui ne dure pas plus que 30 jours donc maximale et minimale minimale par défaut c'est pas quelque chose qui va pouvoir nous intéresser donc aussi vous pouvez choisir le niveau de complexité ou un certain niveau de complexité vous avez toutes les explications ici par rapport aux différents caractères qui doivent être pris en considération ça va vous forcer aussi à pouvoir choisir des mots de passe notamment qui peuvent être sûrs donc et bon c'est un petit point en plus que vous pouvez rajouter ça peut aussi être un point assez intéressant que vous pouvez rajouter pourquoi pas et donc du coup à partir de là ce qui serait aussi intéressant c'est de pouvoir éviter de pouvoir utiliser des protocoles qui ne sont pas sécurisés donc là en fait vous pouvez aller vers les stratégies de groupe donc les protocoles de communication non sécurisé et en fait quand vous allez dans la configuration de l'ordinateur vous avez ensuite le modèle d'administration ensuite vous allez dans réseau donc dans réseau dans client DNS vous avez la possibilité de désactiver certains éléments donc là en fait ce qu'on va essayer de faire c'est d'éviter des protocoles non sécurisés comme l'élémentaire donc l'élémentaire qui en fait on en avait discuté sur plein de plein de webinaires qui permet donc tout simplement d'être un protocole qui va être utilisé si le DNS failli à trouver les autres concernés en fait c'est tout simplement assez intéressant à pouvoir désactiver parce que bon ça va nous permettre de rapidement sécuriser ou nous sécuriser contre ce type d'éléments il y a d'autres fonctionnalités aussi sur lesquelles vous pouvez jouer donc mais ce qui nous intéresse c'est la désactivation des résolutions donc multidiffusion donc ça c'est un point très important donc on va l'appliquer et on va cliquer tout simplement sur OK donc là on a parlé du Netbios aussi et ce qui va être aussi important c'est de désactiver le SMB V1 parce que bon le SMB V1 ou le Samba version 1 il n'est pas la peine de citer je pense que là WannaCry il nous a tous mis la pécure sur la désactivation sur l'importance de la désactivation de l'SMB V1 du coup à partir de là ce qui peut être intéressant c'est déjà de pouvoir le détecter si ce dernier est actif donc là je fais un get Windows voilà Windows non attendez Windows optional qu'est-ce que j'ai fait Windows optional features align feature name et là j'utilise SMB V1 protocole je vérifie voilà c'est désactivé donc il est complètement désactivé c'est quelque chose aussi si je ne dis pas de bêtises et si je me rappelle bien que vous pouvez désactiver au niveau des fonctionnalités donc là le support de partage SMB V1 doit être strictement désactivé donc il n'y a même pas sujet de discussion là-dessus c'est quelque chose qui est très très important qu'on doit donc tout simplement désactiver il y a aussi une fonctionnalité mais bon je ne vais pas en parler maintenant c'est dans un autre webinaire c'est la sécurisation de l'UPNP donc pour le plug and play c'est quelque chose qu'on va pouvoir discuter par la suite et avant de passer à autre chose une autre protection que vous pouvez appliquer c'est le DEP c'est la prévention donc d'exécution de données c'est une technologie qui déjoue certains types d'attaques lorsqu'elles sont codées d'une certaine manière par défaut c'est des fonctionnalités qui est activée mais qui ne protègent pas et qui ne protègent que les exécutables Windows pour le faire donc vous pouvez faire système.cpl voilà et ensuite vous allez dans paramètres avancés et si je ne dis pas de bêtises c'est dans paramètres performance voilà prévention de l'exécution de données et il faudra donc l'activer ici donc après bien sûr il faudra choisir les différents programmes que vous ne voulez pas forcément activer dessus après bon moi personnellement pour être honnête je ne l'active pas vraiment parce que ça me pose certains problèmes avec certaines applications que j'utilise donc du coup voilà c'est quelque chose que vous pouvez activer si vous avez vraiment besoin d'un haut niveau de sécurité donc bien sûr à partir de là vous avez d'autres éléments bien sûr que vous pouvez utiliser pour sécuriser votre machine de manière plus avancée et des dernières fonctionnalités de protection que je vais aujourd'hui vous proposer donc avant de pouvoir finir ce petit webinaire ça va être tout simplement Racing donc là en fait Racing c'est assez intéressant c'est une solution c'est pas même pas une solution c'est un petit exécutable qui a vu le jour assez longtemps donc c'est Florian Roth c'est le développeur de Yara et d'autres éléments et d'autres solutions qui permettent de pouvoir en fait de vous faire vacciner contre je dirais 90% des ransomwares donc là en fait puisque les ransomwares vont aller chercher à supprimer vos shadow copies donc en utilisant VSS Admin ben là ce qu'il va faire c'est tout simplement qu'il y ait tous les processus qui vont pouvoir tout simplement utiliser le VSS Admin pour supprimer vos shadow copies donc après bien sûr il y a certaines problématiques que vous allez avoir avec ça c'est à dire c'est que vous ne pouvez pas supprimer si c'est vous qui avez supprimé et ça va tuer les processus parents et cela ne va pas pouvoir détecter les différentes techniques utilisant des processus enfants qui vont pouvoir aller chercher VSS Admin comme SVC SCH task au service task donc du coup c'est assez dommage mais c'est aussi un des éléments bon ça peut être vraiment assez avantageux pour vous et donc du coup il suffira de télécharger le petit fichier voilà j'ai fait un petit tirage je vais le télécharger ici mais bon c'est pas grave on va le récupérer donc avec un petit copier-coller voilà j'ai extrait tout ici il ne va pas prendre trop longtemps voilà et en fait il suffit de pouvoir installer Racine voilà c'était quoi déjà installe Racine Bombat et en fait il va installer toutes les différentes méthodes donc là vous pouvez faire mode simulation pour tester ainsi de suite sinon vous pouvez patcher hop là et là en fait voilà la tâche panifératie de plate a été créée les opérations c'est bon et donc du coup là il va aussi se baser sur des règles IARA comme vous pouvez le voir ici pour pouvoir détecter ces différents éléments donc après une fois effectué donc là on va attendre quelques instants ça a été installé donc là vous pouvez bien sûr désactiver à chaque moment mais aussi mettre à jour stopper la mise à jour automatisée donc des différentes règles à réutiliser et il y a aussi un script de hardening que vous pouvez utiliser donc là ce qui va vous permettre d'activer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant c'est à utiliser sur vos machines mais personnellement bon c'est pas quelque chose que j'utilise souvent mais ça reste un point pourquoi pas à voir pour la suite mais globalement si vous activez toutes ces différentes fonctionnalités vous êtes en sécurité et vous pouvez on peut parler d'une machine qui est sécurisée donc qui a été durcie correctement bien sûr il y a d'autres fonctionnalités il y a d'autres fonctionnalités à rajouter on les a vues dans d'autres webinaires donc je ne vais pas les répéter sinon vous pouvez aussi les voir comme l'installation de Sysmon comme le forcé donc le login de la plupart des processus donc ce qui n'est pas par défaut actif comme désactiver le GICOM UPNP et ainsi de suite on va voir les scripts de télémétrie c'est quelque chose qu'on a déjà discuté donc comme l'application de garde aussi et ainsi de suite mais sinon voilà donc on arrive au terme de ce petit webinaire donc j'espère que c'était intéressant donc en tout cas donc j'espère que c'était intéressant que ça a été un peu riche et que ça a répondu à certaines de vos attentes donc j'ai essayé d'être le plus clair possible mais aussi le plus rapide possible pour pouvoir aussi donc vous fournir un contenu concentré voilà voilà n'hésitez pas à me dire sur le chat est-ce que vous avez déjà activé ces fonctionnalités sur vos machines est-ce qu'il y en a d'entre vous qui les ont activé peut-être Fred ou encore André Damien et est-ce que ces fonctionnalités vous ont posé des problèmes donc de mon côté comme je vous ai dit tout à l'heure ça ne m'a jamais posé de problème mais bon après n'hésitez pas à me donner vos avis donc je passe aux questions n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser donc notamment sur surtout sur sur Lifetime donc comment faire pour ouvrir Maps en fait le Maps se trouve dans les stratégies de groupe il suffit de pouvoir ouvrir l'éditeur de stratégie de groupe pour retrouver Maps qui est dans paramètres dans modèles d'administration pardon composants Windows ensuite vous allez dans Windows Antigris Microsoft Defender et là vous avez les configurations du Maps sur les slides vous avez aussi tous ces différents éléments réexpliqués en fait pour la liste des meilleures pratiques c'est ce que je vous ai montré donc au niveau de ce qu'on a vu jusque maintenant sinon encore une fois vous avez aussi la possibilité d'utiliser l'outil le Configure Defender qui est pas mal du tout donc encore une fois que je vous conseille d'avoir en fait et qui en fait toutes ces meilleures pratiques ou qui possèdent toutes ces meilleures pratiques que vous pouvez mettre en place de facto donc voilà donc là c'est en cours je dois redémarrer la machine et puis en fait vous pouvez le réexécuter comme vous le souhaitez c'est possible oui en fait à la fin de la session vous avez la possibilité de récupérer tous les comment dirais-je les ressources c'est-à-dire le PowerPoint certains contenus en plus au niveau du PowerPoint c'est-à-dire tout ce qui a été exécuté ainsi de suite et vous avez aussi la possibilité de pouvoir récupérer donc les procédures qu'on suit et le replay de la vidéo de toute façon vous allez recevoir un mail avec tout ça en fait Zach c'est une très bonne question sans le PowerShell Active comment je fais pour administrer les postes de travail à distance en fait ce que j'ai fait premièrement c'est désactiver la version 2 de PowerShell c'est pas de désactiver complètement PowerShell et ensuite sur le PowerShell Remote In tu peux avec WinRN donc choisir en fait et avoir une white list seulement des machines qui sont autorisées à se connecter ou pas donc c'est quelque chose que tu peux faire sans aucun problème donc comment peut-on ardenner l'IPv6 afin d'éviter les vulnérabilités actuelles en fait le problème c'est que pour l'IPv6 c'est une stack protocolaire c'est une RFC qui a été bâtie c'est pas nous qui contrôlons ceci on peut certes durcir certains éléments mais puisque c'est vraiment assez frais il n'y a pas toutes les possibilités vraiment de durcissement qu'on retrouve traditionnellement malheureusement donc avec les mauvaises configurations de registres il peut y avoir des failles indétectables avec EMC et ainsi de suite oui effectivement il y a toujours ces possibilités là c'est pour ça que le durcissement est un sujet qui est très approfondi qui est vraiment très avancé et c'est quelque chose qu'on va voir dans d'autres webinaires au fur et à mesure il y aura toujours de nouveaux éléments j'essaie de me focaliser surtout sur le Windows Defender aujourd'hui pour répondre aux différentes demandes principalement voilà et donc après l'installation en fait ça ne s'installe pas c'est un portable donc après vous le supprimez bien sûr pour le le Defender Hardener donc effectivement après vous allez pouvoir le supprimer donc voilà donc vu donc là il n'y a plus de questions donc voilà on arrive à la fin je vous invite encore à pouvoir vous inscrire au prochain webinar j'espère que c'était intéressant en tout cas pour aujourd'hui j'espère que c'était sympa et je vous dis au prochain webinar je vous invite encore à pouvoir vous y inscrire je vous invite un petit peu parce qu'on va voir Elk dessus ça sera très riche très intéressant et il y aura des études de cas super intéressantes super poussées et là on va essayer de monter en niveau et juste un petit truc avant que vous allez donc là j'ai un petit projet chez moi pour monter un petit PS5 avec un Security Onion que je suis en train de configurer avec un Peerall aussi donc si ça vous intéresse vous me le dites et je vous fais des petites vidéos au fur et à mesure de l'installation j'ai pris une ancienne machine un ancien ordinateur que je suis en train de retaper avec un minimum de configuration bon si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire sur le chat je tâcherai de faire certaines vidéos comme ça vous pouvez suivre un petit peu ce que je bidoue un peu à la maison donc du coup si si ça vous intéresse en fait je ferai des petits vlogs dessus donc au fur et à mesure et puis voilà donc je vous prépare ça et on verra aussi d'autres éléments et du coup en tout cas ça me fait plaisir que vous puissiez être là donc ça me fait plaisir comme d'habitude qu'on puisse toujours être ensemble dans ce webinaire c'est motivant aussi de pouvoir voir au fur et à mesure de l'avancement qu'on est de plus en plus nombreux et puis voilà donc je vous remercie et je vous dis au prochain webinaire donc jeudi prochain normalement et à bientôt tout le monde pour un prochain webinaire prenez soin de vous merci de votre confiance et à bientôt pour donc la semaine prochaine avec ELK qu'on va voir qui est une distribution basée sur ELK à bientôt tout le monde et à bientôt après on va voir et à bientôt on va voir on va voir et à bientôt